Pour souligner les 20 ans du film Gaspard Blues, la famille Brochu et son patriarche, propriétaire d'une station-service, prennent vie sur scène, au grand plaisir du réalisateur et scénariste du film Louis Bélanger, qui a été approché par le Théâtre du Sepp pour cette coproduction avec Labordé. Je l'ai reçu comme un cadeau. David Lorrain est venu me voir, puis j'étais surpris et flatté quand il m'a proposé ça. Je me rappelle ce que j'ai dit, j'ai dit, ok, si tu te lances là-dedans, bardasse, n'aie pas peur de te bousculer pour pas que le monde fasse des comparaisons avec le film. Cette histoire, campée en 1989 dans les Moilou, met en scène une micro-société d'hommes dans un milieu populaire. Martin Drinville y incarne un père aimant dans un monde en mutation. Presque tous les acteurs sont musiciens dans la pièce. Un tour de force pour plusieurs artistes qui ont dû apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Il y a une charge de travail que les interprètes ont prise sur leurs épaules en entrant dans ce projet-là. Celui qui joue du saxophone jouait de la flûte traversière avant, puis celui qui jouait de la bass en jouait un peu, mais surtout de la guitare. Mais ils ont travaillé si fort. D'avoir cette performance là, avec des musicians, ça change complètement l'énergie. C'est bon, là! C'est rien contre qui, là, mais c'est juste en maudit! Louis Bélanger a été très touché par la réaction du public lors de la première à Montréal en janvier dernier. J'étais très touché parce que là, je me rendais compte, je me disais, l'appareil est réussi. Le texte, l'essence de tout ça a traversé les années, puis il rejoint encore le monde. Puis aussi, peut-être à cause des choix d'Edith, cette fois-là, je voyais pas mon film. Je voyais mon père. Et ça, ça m'a beaucoup touché, cette affaire-là, oui. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage ST' 501